Bonjour tout le monde! Alors, je me présente pour ceux qui me connaissent moins. Je m'appelle Catherine Carrier, comme la plupart d'entre vous le savez. En fait, moi, je suis pharmacienne de profession, mais je suis aussi coach en nutrition. Je travaille présentement sur une plateforme de nutrition en ligne. Je suis aussi une grande sportive. J'ai eu le plaisir de jouer sur les équipes provinciales en rugby et en Ultimate Frisbee dans les dernières années. Sinon, je suis une amoureuse des animaux, de la nature, des voyages, etc. Puis, en fait, aujourd'hui, je voulais juste vous présenter c'est quoi le marketing social? C'est quoi Arbonne? Pourquoi j'ai dit oui, moi, à cette compagnie-là? Puis, tout ça très rapidement, en une dizaine de minutes, pour que vous puissiez vous faire une tête facilement. En fait, moi, j'ai toujours eu une vie super occupée, probablement comme vous aussi, même si vous prenez quelques minutes ou secondes pour regarder la vidéo. Mais, tu sais, j'aime les nouveaux projets, les nouveaux défis. J'aime ça sentir aussi que je fais une différence dans la vie des gens. C'était un peu ça qui m'avait poussée vers mes études en pharmacie. Puis, tu sais, je me rends compte, par contre, avec les années à force de travailler, que la flexibilité dans le domaine de la santé, surtout au niveau du temps, en fait, ça n'existe pas. Donc, nos horaires sont très structurés. Il n'y a rien qui est très malléable. Puis ça, je trouvais que moi, d'échanger toujours mon temps contre de l'argent, je trouve ça un petit peu difficile. Donc, quand je suis arrivée face à l'opportunité d'affaire avec Arbonne, j'ai décidé d'être curieuse. Puis non, je ne pensais jamais, vraiment, jamais faire ça. Là, moi, vendre des produits, je ne suis pas une fille de PR, pas en tout. Créer des connexions, tout ça, tu sais, ça va bien quand je veux parler aux gens. Mais on dirait que je ne me voyais vraiment pas faire ça. Mais en fait, tu sais, j'ai réalisé que moi, Arbonne, je connaissais déjà les produits, je les aime beaucoup. Fait que je fais juste en parler aux gens autour de moi. Oui, je prends ça un petit peu plus à cœur que juste en parler à gauche et à droite. Mais je partage l'opportunité d'affaire, je partage les produits, les gens les essayent. Puis si ça fait leur affaire, tant mieux. Puis sinon, tant pis. Puis donc, en fait, ce que je fais au quotidien avec Arbonne, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. C'est aider les gens à avoir une meilleure santé, un meilleur bien-être. C'est juste dans un emballage complètement différent de ce que je pensais, qui n'est pas vraiment en lien non plus avec la pharmacie. Mais éventuellement, de continuer dans cette branche-là, ça va m'amener à avoir plus de flexibilité au niveau de mon temps. Puis c'est vraiment ça, moi, que je recherchais. Donc, la compagnie Arbonne, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une compagnie de santé-bien-être. Et c'est une compagnie à la base qui est cosmétique, qui a été fondée il y a 41 ans par un Norvégien d'origine, M. Peter Mork. C'est un héritage suisse. Donc, il est allé chercher des herboristes, des botanistes pour produire des produits, oui, qui sont faits à base de plantes, mais qui sont aussi sécuritaires et efficaces. Parce que c'est bien beau être sans danger pour la nature, pour les humains, mais si ça ne fonctionne pas, on n'est pas plus avancé. Puis, en fait, 41 ans dans l'industrie du cosmétique, c'est énorme. C'est 41 ans de recherche, de développement, d'essais, d'erreurs, certes, mais 41 ans, c'est vraiment beaucoup, surtout aussi pour une compagnie de marketing social. Donc, vraiment, Arbonne est là pour rester. On ne va pas faire faillite demain matin. Donc ça, encore une fois, c'est super rassurant pour quelqu'un qui veut se lancer dans le marketing social, le marketing de réseau. On a un catalogue de plus de 450 produits qui sont végétaliens, non testés sur les animaux, sans sous-produits d'origine animale non plus. Puis, on ne veut pas, comme je vous disais, que ce soit juste des produits d'origine végétale. On veut vraiment qu'ils soient efficaces et sécuritaires. Puis d'ailleurs, on a été racheté par le grand groupe Rocher en 2018. Donc, vous connaissez probablement au moins une des 11 bannières qui est Yves Rocher. Donc, tout ce qui est recherche, développement, le super beau laboratoire cosmétique, on a accès à tout ça. Ce qui fait qu'Arbonne, ça s'en va juste en explosant pour les prochaines années. Puis là où c'est intéressant en tant qu'entrepreneur, en fait, c'est que les produits Arbonne, ce sont des produits de consommation. Contrairement à d'autres entreprises qui ont, par exemple, des plots de plastique pour dire quelque chose. Bien, quand tu en as un, tu n'as pas besoin de t'équiper à tous les mois, à tous les deux mois, à toutes les années. Donc, quand les consommateurs ont terminé d'utiliser leurs produits, bien, ils vont devoir en racheter. Ils n'ont plus de savon, ils n'ont plus de poudre de protéines, ils n'ont plus de mascara, etc. Donc, ça, ça veut dire qu'on a toujours un roulement auprès de notre clientèle. Donc, comme entrepreneur, ça, c'est aussi super intéressant. Mais en fait, justement, je vous donne un petit avant-bout des produits. On a plusieurs gammes, que ce soit autant pour les bébés, les adultes, les hommes, les femmes. Vraiment, il y en a pour tout le monde. Donc, on a une belle gamme de nutrition. On a du maquillage, des produits cosmétiques, des produits pour le bain, la douche, anti-soudorifique, pâte à dents. Bref, il y a vraiment de tout pour tous. Puis la différence, en fait, avec des produits de si haute qualité, comme ce carbone offre, c'est qu'il n'y a aucun ingrédient cancérigène, mutagène, aucun perturbateur endocrinien, donc qui peut aller bousiller un petit peu nos hormones. Il n'y a rien de tout ça dans nos produits. Parce qu'en fait, nos normes sont très strictes. On interdit plus de 2000 ingrédients dans tous nos produits. Les normes gouvernementales les plus élevées sont en Europe, où ils bannissent 1600 ingrédients. Donc, nous, on est vraiment allé une coche au-dessus. Pour vous donner un ordre d'idée, au Canada, on est à environ 600 ingrédients interdits. Puis malheureusement, aux États-Unis, il n'y en a seulement qu'11. Donc, Arbonne, on est à 2000. Je vous laisse tirer vos propres conclusions là-dessus. Sinon aussi, on est une entreprise qui est bonne pour la planète. Donc, on est zéro déchet dans nos bureaux-chefs. Puis en fait, on est rendu en 2021. La planète, c'est super important. Si on continue à faire ce qu'on fait aujourd'hui, en 2050, on s'en va complètement dans le vide. Donc, oui, le bureau-chef est zéro déchet. Mais on vise, nous, la compagnie au complet, à être zéro déchet d'ici 2025, à diminuer l'utilisation du plastique dans nos produits de 50 % aussi d'ici 2025. Sinon, on a un programme de récupération des eaux. On a aussi un partenariat avec TerraCycle, le programme ArbonneCycle, qui permet de récupérer, réutiliser certains emballages qui sont plus difficiles, qu'on ne peut pas mettre dans le bac bleu. Dans le fond, ça nous permet de faire, par exemple, des modules de jeu pour enfants, avec du plastique recyclé, etc. Même les emballages sont recyclés, recyclables. L'encre est faite à partir de plantes. Donc, je vous dirais, c'est vraiment de A à Z. Tout a été pensé. L'expédition des produits aussi est carboneutre. On a un beau partenariat avec UPS qui permet d'annuler l'émission de nos gaz à effet de serre en plantant des arbres. Donc, je vous dirais que, tu sais, point de vue santé, nature, durabilité, c'est vraiment, vraiment une des valeurs profondes d'Arbonne. Et ça, depuis ses tout débuts. Sinon, on a plusieurs autres certifications pour nos produits. On a sans gluten, cachère, halal, sans OGM. Bref, le but, c'est vraiment que nos produits puissent convenir au plus grand nombre de personnes possibles. Puis, on a aussi la santé de la communauté à cœur. Et ça, c'est très important. On a d'ailleurs une oeuvre caritative qui s'appelle la fondation Arbonne Flourish, qui permet d'aller chercher des sous pour soutenir surtout les adolescents avec les problèmes de santé mentale. Mais sinon, en tant qu'entrepreneur, on peut aussi décider qu'on a une fondation qui nous tient à cœur. Puis, on peut aller débloquer des fonds pour redonner à cette fondation-là. Donc, vraiment, une chose de plus au niveau philanthropique en tant qu'entrepreneur chez Arbonne, c'est quelque chose qui est aussi super intéressant. Puis, tous ces points-là dont je viens de vous parler, ça l'a mené l'année dernière à notre certification B. Ça, c'est comme un peu un prix Nobel de la responsabilité sociale. Donc, en fait, ça veut dire que l'entreprise réussit à bien balancer ses profits avec son engagement dans la communauté. Et ça, c'est très, très rare. Il y a seulement 3,8 % de toutes les entreprises qui appliquent, qui réussissent à avoir la certification B. Et c'est une certification qui doit être renouvelée tous les trois ans. Donc, vraiment, là, c'est pas juste qu'on applique une fois, on l'a. Ça veut vraiment dire que les valeurs que ça prend pour avoir cette certification-là, c'est des valeurs profondes de l'entreprise puis qu'elles veulent que ça perdure dans le temps. Puis, en fait, on est la 19e aussi entreprise de marketing social au monde. Puis, on est seulement présentement dans 6 pays. Le Canada, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, la Pologne. Puis, les 18 autres compagnies devant nous, en fait, sont dans plus de 100 marchés. Donc, ça vous donne une idée. On est 19e, on est dans 6 pays, puis on s'en va vers une super expansion internationale. On a d'ailleurs un nouveau PDG, M. Tyler Whitehead, qui est spécialisé, oui, en marketing social, mais aussi en expansion internationale de l'entreprise. Donc, vous comprenez que moi, que je sois là ou pas, que vous, vous soyez là ou pas, Arbonne s'en va complètement en orbite dans les prochaines années. Puis, l'explosion va juste être folle, folle, folle. Si vous pensez que l'industrie du cosmétique, du santé, bien-être, c'est déjà sursaturé, vous vous trompez. Juste dans les pays où on est présentement, il y a certaines places où les ports de marché, on a seulement 2 % des ports de marché, donc il y en a encore 98 % des ports qu'on peut aller chercher. Donc, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Puis, tu sais, le marketing social, c'est en explosion. Les gens veulent travailler de la maison, veulent avoir plus de flexibilité d'emploi. C'est vraiment une des façons, dans le futur, qui va être de plus en plus connue. Mais en fait, justement, ça m'amène à ça un peu. Qu'est-ce que c'est le marketing social? J'en ai parlé un petit peu au début. C'est du bouche à oreille, bref. Ça part d'il y a plusieurs, plusieurs années. C'est pas nouveau, c'est pas depuis Facebook, Instagram. Ça fait beaucoup plus longtemps que ça. Arbonne, on est là depuis 41 ans et depuis les tout débuts, c'est sous forme de marketing social. Donc, vous connaissez sûrement déjà quelques compagnies qui sont sous cette forme-là. On pense à Tupperware, on pense à Avon, on pense à Mary Kay. C'est des compagnies qui font des milliards de dollars par année. Et tout ça, c'est sous forme de marketing social. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la compagnie décide d'utiliser ses profits, ses fonds pour autre chose. Pour la recherche, le développement, l'engagement social, par exemple, au lieu de payer des acteurs ou des stars pour parler des produits qu'ils n'utilisent même pas. Donc, en fait, il se fie vraiment seulement sur le bouche à oreille des conseillers qui sont des gens comme moi, qui utilisent les produits à tous les jours. Puis, tout le monde fait ça, faire du marketing social, je veux dire. Je suis allée à un resto l'autre semaine, j'ai posté sur Instagram. Ah oui, t'es allée au resto, c'était-tu bon? Quelqu'un se cherche une nouvelle coiffeuse, une nouvelle esthéticienne. On donne toujours, tout le monde, des recommandations à nos amis, à nos proches. Fait que là, dans le fond, c'est juste d'apporter ça à un petit niveau plus haut, puis pour en faire une business. Parce qu'en fait, moi, c'est ça que je fais. Je parle des produits Arbonne que j'adore, puis j'arrive à être payée pour le faire. Fait que, en fait, c'est juste ça, le marketing social. Puis, tu sais, c'est vraiment la meilleure façon de distribuer un produit. Puis, les gens s'associent à toi qui utilise le produit, puis, bien, ils vont en commander. Alors, voilà. Puis, si vous ne le saviez pas, en fait, c'est la deuxième industrie la plus lucrative au monde. C'est aussi gros que l'industrie du jeu, l'industrie de la musique et du cinéma combinées. Donc, vraiment, comme je vous disais, le marketing social, c'est en super croissance. Puis, tu sais, comme l'industrie de la santé, beauté, mieux-être, c'est la première source de revenus dans toutes les industries au monde. Bien, Arbonne est parfaitement placée. On est santé, beauté, mieux-être. On est marketing social. Fait qu'on est juste, pouf, en haut de la pyramide. Donc, si vous avez à choisir une entreprise, vraiment, Arbonne, on ne se trompe pas. Pour ce qui est de la rémunération, souvent, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Donc, je vous explique ça super rapidement. Il y a trois façons d'être payé chez Arbonne. De un, les commissions. Moi, je vends à une cliente, j'ai 15 à 35 % de commissions directement dans mes poches. Première façon. Deuxième façon, c'est des remises qui sont issues d'un volume de vente organisationnel. Donc, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que moi, j'ai mes clientes, oui, mais j'aide aussi mes collègues dans leur réussite à elles, dépendant de leurs objectifs. Puis, selon le volume des ventes qu'on fait, la compagnie Arbonne me donne un certain pourcentage. Donc, ça n'enlève absolument rien à mes collègues de travail. Au contraire, ça nous donne juste le goût tout de se pousser plus pour toujours aller plus haut, puis réussir à vendre plus pour que Arbonne nous donne un petit peu plus d'argent à tous les mois. Donc, ça, c'est la deuxième façon. Puis, la troisième façon, c'est des bonus en argent qui peuvent être mis à chaque mois, selon nos chiffres, nos performances. Il y a aussi des voyages incitatifs qu'on peut avoir. Il y a aussi un montant en argent qu'on peut avoir pour, par exemple, le bonus pour la Mercedes-Benz. Peut-être que vous avez déjà vu des consultantes Arbonne qui ont ça. Donc, bref, c'est les trois façons d'être payés. Vous comprenez que c'est toujours Arbonne qui nous paye. C'est jamais les gens autour de nous, les gens en dessous de nous qui nous payent. C'est vraiment pas comme ça. Puis sinon, dans Arbonne, nous avons quatre niveaux de gérance. Donc, on commence tout au niveau zéro, si on veut, qui est le niveau de conseiller indépendant. Sinon, le premier niveau de gérance, qui est mon niveau actuel, c'est le niveau de directeur de district. Donc, ça, ça prend quelques jours à six mois avant d'atteindre ce niveau-là. Puis, c'est une moyenne de 4224 $ de revenus annuels. Donc, déjà là, ça commence à être significatif. Ça peut être un voyage. Ça peut être des paiements d'auto. Tu sais, fait que c'est un petit revenu d'appoint qu'on peut se permettre juste pour avoir un petit peu plus d'extra dans notre vie au quotidien. Sinon, le deuxième niveau de gérance, c'est le niveau de directeur de zone. En moyenne, ça prend un an et demi à atteindre. Puis, on parle d'une moyenne d'environ 20 000 $ par année. Et tout ça, je vous rappelle que c'est à temps partiel. Parce que les gens, ils intègrent ça dans les petits temps morts de leur vie. La plupart des gens travaillent encore leur, peu importe, 20, 30, 40 heures par semaine. Puis, intègrent Arbonne en plus. Il y a 7 % des conseillers indépendants qui atteignent ce niveau-là. Puis, en fait, ce qui devient intéressant aussi, c'est qu'à ce niveau-là, on peut léguer notre entreprise à 7 générations futures. Donc, on laisse un lègue pour nos enfants, pour notre conjoint, peu importe. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant au niveau entrepreneurial. Troisième niveau de gérance, le niveau de vice-président régional. Je parlais de la Mercedes-Benz tantôt, c'est ça. Dépendant de ce qu'on arrive à avoir comme revenu, Arbonne nous donne un certain montant qu'on peut appliquer à l'allocation d'une Mercedes-Benz blanche. Le blanc signifie la pureté. On peut aussi décider qu'on prend ce bonus-là en argent au lieu de le mettre sur une Mercedes. Donc, rendu là, c'est vraiment au choix de chacun. C'est une moyenne de 2 à 3 ans avant d'atteindre ce niveau de gérance-là. Puis, encore une fois, on parle d'un revenu moyen de 76 000 $ par année. À ce niveau-là, la plupart des gens décident de laisser leur autre emploi de côté. Mais il y en a qui continuent aussi à travailler un peu les deux à temps partiel. Puis, rendu là, c'est vraiment le niveau du choix. Si on décide qu'on veut faire ça, puis qu'on veut atteindre cet objectif-là, rien n'est impossible. Quatrième et dernier niveau, vice-président national. C'est une moyenne de 239 585 $ par année. Mais, il n'y a aucun plafond. On commence... Ça, c'est la moyenne. Il y en a qui gagnent un peu plus. Il y en a qui gagnent un peu moins. Mais si vous voulez faire croître votre entreprise de façon exponentielle, vous avez l'opportunité de faire. Il n'y a personne qui va vous empêcher de faire ça. Donc, ça aussi, c'est super intéressant parce qu'on est payé selon les efforts qu'on fait, pas juste selon le temps qu'on y met. Mais, il y a seulement 1% des conseillers indépendants qui atteignent ce niveau-là. Mais, encore une fois, rendu là, c'est un niveau de choix. Puis, c'est aussi beaucoup basé sur le travail personnel, la croissance personnelle. C'est comme ça qu'on arrive à faire grandir nos business. Alors, tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est ça. Ça se résume comme ça. Puis, le mot de la fin, c'est juste rêve et grand. Si c'est quelque chose que vous voulez faire, pourquoi pas oser? Si je vous demande aujourd'hui, si vous continuez à faire tout ce que vous faites présentement, dans 5 ans, là, vous pensez que vous allez être où? Moi, quand j'ai répondu à cette question-là, la réponse que je voyais, ça ne faisait pas vraiment mon affaire. Donc, j'ai décidé de prendre action, d'être courageuse, puis d'aller voir qu'est-ce qui existait d'autre. Alors, je vous souhaite vraiment d'être capable de faire la même chose pour vous-même. Voilà. Bonne journée! Bonne journée! Bonne journée! Bonne journée! Bonne journée! Bonne journée! Bonne journée!